Comment investir en immobilier sans argent, sans mise de fonds pour nos amis du Québec? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, donc je t'invite vraiment à rester jusqu'à la fin de cette vidéo afin d'obtenir toutes les stratégies, en tout cas une roadmap qui te permet justement de savoir comment investir en immobilier sans argent. Donc vraiment, je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Et avant de commencer, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner et activer la petite cloche pour être notifié de toutes nos nouvelles vidéos. Je t'invite également à liker cette vidéo, ça fait plaisir et ça m'encourage à te faire encore plus de vidéos et à mettre un commentaire auquel je répondrai personnellement car ça nous permet également d'animer la communauté et de nous faire connaître un plus grand nombre de personnes. Et je t'invite aussi à rester jusqu'à la fin de cette vidéo car tu auras accès à un e-book où je te donne 5 étapes pour démarrer ta carrière d'investisseur immobilier et tu auras également accès en bonus à une heure de formation où je te montre comment j'ai généré 100 000 euros de profit en immobilier, c'est-à-dire 150 000 dollars en un an grâce à quoi ? A l'investissement immobilier. Dans cette vidéo, je me retrouve toujours à Montréal. Là, je suis chez moi, contrairement à mes bureaux ou en déplacement. Donc là, j'ai décidé de tourner des vidéos chez moi avant de repartir vers de nouvelles destinations. Donc, comment investir en immobilier sans mise de fonds ? Comment investir en immobilier sans argent ? Dans cette vidéo, je vais un peu démystifier quelques aspects de l'investissement immobilier parce qu'on m'a des fois fait des commentaires justement lors des sessions stratégiques. Mais est-ce que c'est possible d'investir en immobilier sans argent ? Oui et non. Oui dans le sens où c'est possible. Et pour pouvoir en fait rendre ça possible, il faut de l'argent. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire des fois les gens, ils viennent et nous disent « Oui, mais Florian, on veut investir en immobilier sans argent. » Tu as dit que comment investir en immobilier sans argent, c'est possible. Par contre, les formations, c'est payant. Oui, c'est-à-dire que c'est normal. C'est-à-dire que c'est de l'information exclusive qui va te permettre justement de savoir comment investir en immobilier sans argent. Mais même de prime abord, il faut pouvoir investir en toi avant de savoir justement comment investir en immobilier sans argent. Et moi, je vais te donner quelques conseils pour pouvoir investir en immobilier sans argent aujourd'hui. Parce que c'est possible. Maintenant, ça demande d'être créatif. Ici au Québec, on va te demander « Oui, voilà, il faut 5% de mise de fonds, 10% de mise de fonds, 20% de mise de fonds. » Il est faux. Donc quand on dit « sans argent », c'est oui et non. Dans le sens où, oui, tu peux investir sans argent, mais il te faut quand même de l'argent mais qui provient d'un argent que toi, tu n'as pas. À la base, c'est là qu'on parle de financement créatif. Et c'est nous, c'est ce qu'on enseigne justement dans nos différents programmes. C'est-à-dire, c'est comment en fait, grâce au financement créatif, tu vas venir constituer ces 5%. Comment tu vas venir constituer ces 10% ? Comment tu vas venir constituer ces 20% et plus ? Et c'est là où en fait, nous, on accompagne les entrepreneurs, les investisseurs à justement développer ces stratégies-là pour pouvoir investir sans mise de fonds, pour pouvoir même se faire rembourser sa mise de fonds dans l'année qui suit. Donc c'est ça en fait qu'il faut que tu mettes en tête que tu peux investir en immobilier sans argent mais il te faut de l'argent que toi, tu ne possèdes pas forcément. Par contre, c'est ça ma spécialité. Moi, je n'ai pas d'argent. Mais par contre, je sais comment trouver de l'argent que je n'ai pas pour pouvoir investir en immobilier. C'est ça qu'on appelle le financement créatif. Et tu as différentes sources. Tu as différents moyens. Après, c'est de savoir justement comment faire. Mais les moyens sont à t'apporter. Carte de crédit, marge de crédit, prêt auto, prêt personnel. Après, c'est comment tu tournes ça en fait pour pouvoir mettre ça en avant. Quelle est ta porte de sortie ? Parce que ce n'est pas tout de prendre de l'argent que tu n'as pas. Mais comment tu vas le récupérer pour pouvoir rembourser les dettes derrière. Et c'est là qu'il y a des stratégies vraiment poussées. Ça serait trop long de te expliquer ça dans cette vidéo. Justement, tu peux aller voir la formation qui est juste en dessous pour avoir accès à une partie de ces informations, à une partie de ces stratégies. Après, tu pourras me réserver un rendez-vous téléphonique pour qu'on en discute. Mais c'est tout à fait possible. Donc, ce message, c'est vraiment pour ôter de l'esprit de certaines personnes le fait de « Ok, c'est possible d'investir en immobilier sans argent, mais moi, je n'ai pas d'argent, je n'ai rien. Comment je fais ? » C'est sûr que si tu n'as rien, ça va être compliqué, mais il y a des moyens de ne pas rien avoir. Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire, tu peux avoir zéro, mais tu peux aller activer des leviers qui vont te permettre finalement d'avoir les 5%. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut pouvoir générer de l'argent sur son compte pour au moins faire son premier achat. Tu vois ? Donc, c'est vraiment ça en fait. Donc, pour les personnes qui pensent que ce n'est pas possible d'investir en immobilier sans argent, moi, je te dis que c'est possible. Maintenant, il faut avoir les bonnes stratégies qui vont permettre de rendre l'impossible possible en fait. C'est clairement ça. Et aujourd'hui, moi, c'est ce que je fais, c'est ce que j'enseigne. Et moi, aujourd'hui, c'est ce que... Tous mes investissements, il n'y en a qu'un seul où j'ai mis l'argent sur la table et c'était mon tête avant-derrière. Et comme tu le sais, si tu me suis depuis un moment, ça fait près de 5 ans aujourd'hui que j'achète tous les 6 mois. Tu vas me dire que ce n'est pas assez. D'autres vont dire que c'est beaucoup. D'autres vont dire que ce n'est pas assez. Chacun son parcours. Moi, je me suis fixé 6 mois. Il y en a qui font tous les mois, tous les 3 mois. Moi, je me focus sur 6 mois ou en même temps, j'ai d'autres projets, etc. Je fais... La différence aussi, c'est que je fais des projets locaux et internationaux. Donc, ça demande plus de temps, plus de préparation. C'est sûr que si je me focussais, par exemple, que juste au Québec, je pourrais acheter peut-être tous les 2-3 mois. Certainement, mais voilà, moi, je préfère faire 6 mois ici, 6 mois à l'étranger parce que je suis dans une stratégie de géodiversification, d'où le nom Global Universe parce qu'aujourd'hui, on est présent en Afrique, États-Unis, Canada, Asie et l'Europe. Donc, on est présent dans très précisément 5 pays. Donc, ce n'est pas mal, par rapport à d'autres personnes qui ont des stratégies juste locales. Nous, on a des stratégies locales et également à l'international. Et le tout, justement, on arrive à le faire pour certaines personnes sans argent. Mais tout ça pour dire quoi ? Que tous mes premiers investissements, je les ai faits sans argent. Quand je dis sans argent, c'est que j'ai pu trouver l'argent que je n'ai pas pour pouvoir investir. Et ce n'est que depuis mon dernier, avant-dernier investissement que là, j'ai dû mettre un peu d'argent sur la table parce que la banque m'a dit Florian, on te suit depuis des années. Mais bon, à un moment donné, à un moment donné, voilà, il faut que tu mettes quelque chose sur la table parce que voilà, on t'aime bien, tu fais bien tes investissements, on sait que tu performes. Mais bon, voilà, il faut que tu prennes quand même une part de risque dans ce qu'on fait. même si tu gères très bien ton risque, tu dis, il n'y a pas de problème. J'ai mis un billet et voilà, la relation, elle continue. Donc, c'est qu'à un moment donné, c'est sûr que ça va t'arriver de devoir mettre et moi, je t'encourage à le faire parce que quand tu arrives à mettre de l'apport, c'est que déjà, ce n'est pas de l'argent perdu premièrement et déjà, c'est un signe d'autorité et de confiance auprès de ton interlocuteur financier, clairement. Parce qu'il ne va pas te regarder de la même façon que si tu as fait des pirouettes comme je les ai faits à mes débuts pour pouvoir investir. Après, même si tu as du cash de côté, je ne suis pas en train de te dire de mettre ton cash mais petite astuce, tu peux dire à ton conseiller, écoute, moi, j'ai de l'argent, là, c'est mon fonds de sécurité mais par contre, financement le reste parce que si demain, j'ai un pépin, ben voilà, vous êtes des gestionnaires de risque, voilà comment moi, je préserve mon risque grâce au cash disponible que j'ai. Donc vraiment, moi, je t'encourage vraiment à te renseigner sur le financement créatif. Si tu veux échanger il y a tout ce qu'il faut en bas pour pouvoir justement prendre rendez-vous avec nous et même avoir du contenu gratuit qui dans un premier temps qui va te permettre justement de peut-être éveiller certaines croyances ou certains trucs en toi qui vont te dire qu'en fait, c'est possible. Regarde même les témoignages de nos participants, tu verras, regarde sur mon compte Instagram, j'ai une section historiale à une avec quelques témoignages de participants et tu verras que c'est tout à fait possible justement grâce au financement créatif d'investir, oui, je le redis, en immobilier sans argent mais maintenant, il faut savoir comment trouver cet argent. Tu as tout dans la description, moi je t'invite vraiment à partager cette vidéo, je le dis bien à tout le monde. Groupe Facebook, groupe WhatsApp, LinkedIn partout, tu peux même crier par la fenêtre, il n'y a pas de problème, ton voisin il saura que Florian et son équipe de Global Investisseur partagent des vidéos tous les jours, je le dis bien tous les jours par rapport à l'investissement immobilier. Donc vraiment, je te remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, si tu connais le message, partage-le all over the world et moi je te dis à demain pour une prochaine vidéo. C'était Florian de Global Investisseur et je te souhaite tout le meilleur pour ta réussite. à très bientôt, ciao !